Alors, dans cette deuxième partie, au niveau des factures ordinaires, donc nous avons fait les factures que nous avons apportées par le vendeur au client, à l'acheteur. Donc, nous avons fait les éléments qui réduisent le montant brut, qui sont les réductions commerciales et les réductions financières. Nous avons fait l'élément qui nous aide à la fin de 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 la fin. Alors, l'élément principal qui contribue à l'augmentation du montant brut, c'est que le vendeur facture à son client les frais de transport. Vous savez, il faut un moyen de transport. Et le vendeur va transporter la marchandise gratuitement. Donc, dans ce cas, le montant de transport, il ne peut pas l'alcooler dans la fin de la fin de la fin. C'est-à-dire qu'on va les voir sur la facture ordinaire. Alors, on va dire qu'il y a un peu du côté de l'acheteur ou du côté du vendeur. Alors, on va dire qu'il y a un peu de transport. Alors, pour simplifier, je vous conseille d'enregistrer le montant de transport dans le compte de transport. Alors, il y a une deuxième possibilité. C'est-à-dire qu'il y a un peu de transport. C'est-à-dire qu'il y a un peu de transport. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur. Le vendeur n'est pas un douche pour qu'il y a un camion propre à lui. Le camion n'est pas disponible à quel moment. Donc, on va dire que le transport est effectué par un tiers. Donc, effectué par un transporteur. D'accord ? Donc, ce sont les deux cas qui peuvent se présenter au niveau du vendeur. Donc, on va dire qu'il y a un acheteur. Les frais de transport, on va les comptabiliser dans le coût d'achat. Donc, on va dire qu'il y a un acheteur dans le coût d'acheter. Donc, on va dire qu'il y a un acheteur qui peut avoir un moyen de transport. Il y a un camion. Et le camion est disponible au moment de la livraison. Donc, il va l'utiliser. Il va envoyer la marchandise du client. Il va envoyer la marchandise du client. Eh bien, il va envoyer un acheteur dans le coût d'achat de transport. Donc, on va dire qu'il représente un produit de l'entreprise. On va dire qu'il y a un produit. Un produit, généralement, c'est une ressource interne. Yani, le poût d'achat de l'acheteur dans le coût d'acheteur. Il y a un produit. Et il y a un produit. Il y a un gain. Donc, il y a un camion, il y a un camion, il y a un client. Il y a un client, il y a un client, par exemple, il y a un dinar. Il y a un dinar, il y a un account 706. Il y a un produit des activités annexes. Donc, c'est la classe 7. Donc, c'est un produit, c'est un produit, c'est une ressource interne. Il y a un produit, ce n'est pas la vente. La vente, c'est un produit, il y a un produit. C'est un autre type, d'activités, qui ont clas l'action principale. Et ce n'est pas la relatedness, ce n'est pas la vente. C'est un produit, c'est une activité annexes. C'est une activité annexes, commune, c'est une activité Crash. Donc, cette innovation, le trender, il y a un passé sur un air, va juste on qu'il y a un transporte, davant, qu'il y a un bon weekabside. Donc, c'est un produit où il a été produit des activités annexes. Les produits d'îmes dans le journal sont des comptes créditeurs. Ce sont des comptes créditeurs. Ce sont des comptes créditeurs. Généralement, le taux de la TVA concernant le transport s'élève à 13%. Donc, le taux de la TVA est un compte sur le chiffre d'affaires collecté. Voilà. Donc, il y a un exemple dans le journal. Il y a un compte qu'on va utiliser. On va utiliser le compte client. Il y a un compte 706 dans le crédit pour le produit des activités annexes. Il y a un compte 4366 qui est un compte tax sur le chiffre d'affaires collecté. Donc, il y a un compte les valeurs. Par exemple, le transporte est 100$. Donc, il y a un compte 100$ et mettre dans le produit des activités annexes. Et il y a un compte 13% de 100$ qui est 13$. Donc, il y a un compte pour le client. Alors, bien sûr, en principe, l'écriture, il y a un compte. Généralement, l'écriture, il y a un compte. Donc, il y a un compte 10$. Il y a un compte 10$. Donc, il y a un compte 10$. L'opération de base, c'est une opération de vente ou de transport qui produit des activités annexes. Donc, c'est le cas le plus simple, le vendeur va utiliser son propre moyen de transport et il va encaisser pour lui, et ça va affecter son résultat positivement, il va encaisser pour lui les frais de transport pour le client. Le transport est effectué par une autre personne, c'est le cas où le vendeur n'est pas disponible, donc il est obligé de livrer la marchandise, un moyen de transport disponible, dans ce cas, il peut faire appel à un tiers. Donc, c'est le cas où le transport est en train, il faut se passer. Alors, l'opération c'est la question, c'est à l'arbre de l'arbre de l'arbre, il faut s'en sortir. Donc, il faut se passer pour lui. Donc, il faut s'en sortir pour lui. C'est une charge à priori. 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 Alors, généralement, c'est une charge à priori. C'est une charge à priori. C'est une charge à priori. Donc, c'est une charge à priori. C'est une charge à priori. C'est une charge. C'est une charge à priori. 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 plus le transport. C'est une charge à priori. C'est une charge à priori. C'est une charge à priori. Donc, un de l'acheteur, que ce soit l'acheteur, il y a un transport assuré par les propres moyens du vendeur. Ou il y a un transport assuré par un tiers. L'écriture, il y a un transport assuré par un tiers. Il y a un acheteur qui a un transport dans le coup d'achat. Donc, la différence, il y a un transport assuré par un tiers. Alors, le vendeur, il va assuré le transport par ses propres moyens. Donc, nous allons le fatura. Donc, le vendeur, le compte client, il y a un bel crédit. Il y a un compteur, 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 il y a un compteur. Le vendeur, il y a un steals de transport. Donc, le transport assuré par un tiers. commerciale, donc 4 000 ou 5 000 et le transport si on a un produit des activités annexes, donc c'est un produit pour l'entreprise vendeur et puis la TVA collectée si on a un produit la TVA dans la marchandise et la TVA dans le transport collectée par le vendeur à partir du client alors le deuxième cas le transport est assuré par un transporteur autre que le vendeur, donc le transport il est assuré par un tiers, alors dans ce cas qu'on dit, à l'acheteur rien ne va changer on dit qu'on a un acheteur plus le transport on a un transport dans le coût d'achat et qu'on a un transport dans le compte 62 c'est correct alors à l'acheteur c'est ce qui est-ce qu'on a un produit ? c'est ce qui est-ce qu'on a un produit ? l'acheteur qui est-ce qu'on a un produit ? c'est ce qui est-ce qu'on a un produit ? Allemagne ? le chier ? le chier ? le chier ? le chier ? le client qui va les payer ? Autre service exterieur Bich n'chottu fi haq transport Ou l'compte d'aïe kima quultu N'aoud un cool Alli houa il est mis fil kredi Juste ala khattar bich n'soldiwa Ala khattar wakti li l'vendeur Khalis l'transporteur Houwa wakti L'mantan aïdeka kima quonna qubila Houwa hattu lihne Hattu fi autre service exterieur Ou hatt étate siade du ktible Fiddebi wakti li khallis l'transporteur Aixna quonna ki khallis l'transporteur N'a'tabruha makhdouma L'opération hedhya Déjà men qbbel Donc aixna tawa n'ta adde u direct fil facturation Inni ena je vais soldi Les deux comptes hedhouma Ala khattar c'est le client Ki va paye Qui va paye Hali fkidu transport hedhouma Ou tvea Donc l'vendeur Yizmo yitkhalis manha Charj hedhika Ou tvea li khallis ha Yitkhalis manha Ala khattar c'est le client Ki va la paye finalement